Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder la première partie du coup, en 1, CRPE 2014. Donc nous sommes toujours sur le problème de formule d'air, et donc dans cette dernière partie, la partie C, nous allons aborder la formule d'air, formule d'air à l'air du tableau. Voici l'énoncé. On s'intéresse à l'air des rectangles dont le périmètre est 14 cm. On note X, la mesure en centimètres, l'un des côtés d'un tel rectangle. La fonction A, qui a X, associe l'air A de X en centimètres carrés du rectangle, est représentée ci-dessus, cette courbe-là. Première question. Pourquoi se limite-t-on à des valeurs de X comprises entre 0 et 7 ? Deuxième question. Répondre aux questions suivantes par lecture de la représentation graphique de la fonction A. Question A. Quelles sont les dimensions d'un rectangle de périmètre 14 cm et d'air 10 cm² ? Question B. Encadrer par deux nombres entiers consécutifs la valeur de X pour laquelle l'air du rectangle semble maximale. Question C. Encadrer par deux nombres entiers consécutifs la valeur de l'air maximale du rectangle. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors pourquoi on se limite à des valeurs de X comprises entre 0 et 7 ? On sait que le périmètre d'un rectangle, c'est deux fois grand L plus petit L. et ce périmètre est égal à 14. Donc ici, deux, grand L plus petit L égale à 14. Grand L plus petit L égale à 7. Or, grand L positif, petit L positif. Donc ici, grand L est compris entre 0 et 7. Et petit L est compris entre 0 et 7. Pour être plus précis, 0 inférieur ou égal à grand L, inférieur strict à grand L. A grand L, alors inférieur ou égal, pour trouver aussi des carrés, inférieur ou égal à 7. Alors, quelles sont les dimensions d'un rectangle de périmètre 14 cm et d'air de 10 cm² ? Donc ici, on prend 10 cm, voilà, et on lit l'antécédent de 10 par la fonction A. Ici, deux, et ici, cinq. Donc, deux et cinq. Donc, les dimensions d'un rectangle de périmètre 14 cm et d'air de 10 cm², et de grand L est égale à 5 cm, donc la longueur est égale à 5 cm, et la largeur est égale à 2 cm. encadrée par deux nombres consécutifs, la valeur de x pour laquelle l'air est maximale. Donc, valeur de x. Donc ici, on a le sommet de la parabole. Voilà, et donc, en fait, on va trouver xmax, xmax. Donc, xmax est la valeur de x telle que l'air du rectangle semble maximale. xmax est compris entre, donc xmax est compris entre 3 et 4. Donc, encadrée par deux nombres entiers consécutifs, la valeur de l'air maximale. Bien ici, on arrive ici, donc ici, on a 12 et 13. Donc, l'air de xmax est compris entre 12 et 13. Et donc, voilà pour ce problème. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada